Je vois des gens de 60-65 ans qui sont en pleine forme, qui adorent leur travail et c'est une perte pour la société énorme quand ces personnes prennent leur retraite parce qu'elle coûte beaucoup à la société sans rien rapporter. Et donc il faut arriver à faire en sorte qu'au moins ceux qui peuvent continuer à travailler continuent à travailler avec une petite incitation financière aux besoins. C'est le problème des retraites en général, c'est-à-dire que tout le monde sait, depuis très longtemps, il n'y a pas de secret, tous les politiques le savent, il y a eu des dizaines et des dizaines de rapports disant que le régime des retraites actuel n'est pas soutenable, c'est-à-dire que ça va exploser. Et pour résoudre le problème des retraites, il n'y a vraiment que certaines solutions. Il y a une possibilité, c'est de réduire les retraites. Je ne pense pas que c'est ce que veuillent les Français. On peut aussi faire payer plus les jeunes, c'est ce qu'on fait déjà, mais quand on a des charges sociales aussi élevées en France, parce que les charges sociales en France sont les plus élevées du monde pratiquement, ça devient difficile parce qu'on va créer du chômage, parce que nos entreprises ne seront plus concurrentielles. Et enfin, la troisième solution, c'est d'allonger la durée du travail, parce que d'une part, les gens rentrent de plus en plus tard sur le marché du travail, et en retraite, ils vivent de plus en plus tard. Donc, les charges pour la société sont partagées entre un nombre d'actifs de plus en plus faibles. Et donc, la solution, c'est effectivement d'augmenter l'arge de la retraite, alors peut-être de façon différenciée, parce qu'il y a certaines personnes, et je les comprends, qui veulent prendre leur retraite parce qu'elles sont fatiguées, elles sont usées, et d'autres peuvent très bien continuer. Je vois des gens de 60, 65 ans qui sont en pleine forme, qui adorent leur travail, et c'est une perte pour la société énorme quand ces personnes prennent leur retraite, parce qu'elles coûtent beaucoup à la société sans rien rapporter. Et donc, il faut arriver à faire en sorte qu'au moins ceux qui peuvent continuer à travailler, continuent à travailler avec une petite incitation financière au besoin, pour qu'elles continuent, plutôt que de prendre leur retraite quand finalement elles aiment leur travail et sont en pleine forme.